Musique Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de trois réécritures de tragédie grecque. Et oui, nous allons parler théâtre. Alors je ne lis pas énormément de théâtre, je ne vais pas beaucoup au théâtre. Mais il se trouve que lorsque j'ai passé mon bac, j'ai étudié le théâtre grec, le théâtre classique, etc. Et notamment la tragédie. Et que ça m'avait énormément plu. C'est pour ça que j'aimerais vraiment transmettre cet amour que j'ai pour la femme tragique. Vous faire découvrir ces pièces qui sont loin d'être ennuyeuses, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En espérant que vous allez adorer vous aussi et que vous allez un petit peu vous plonger dans la tragédie grecque. Et que peut-être ensuite vous lirez les tragédies de Sophocle, qui sont vachement cool, et puis d'autres auteurs comme ça, qui ne me viennent pas. En premier lieu, c'est peu de t'avoir fui, cruelle, je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Phèdre de Racine, acte 2, scène 5 Phèdre, c'est ma préférée. J'aime aussi beaucoup mes dés. Mais Phèdre, Phèdre... J'ai eu un véritable coup de coeur pour cette pièce de théâtre en regardant la mise en scène de Patrice Chéreau avec Dominique Blanc dans le rôle de Phèdre. Je vous mets le lien de la vidéo YouTube en barre d'infos, puisque se trouve que quelqu'un l'a uploadée absolument illégalement. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est pour la bonne cause. Vraiment, allez la voir. Si vous n'avez pas l'occasion de lire la pièce, et si ça vous fait chier de lire du théâtre, allez regarder cette vidéo, parce que franchement, ça vaut le coup. Donc Phèdre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc une tragédie grecque à la base, de Sophocle, de mémoire. C'est une tragédie qui a été réécrite par Racine, avec tous les codes classiques possibles et imaginables. Les cinq actes, l'unité de lieu, de temps, d'action. C'est tout en alexandrin. Il y a la catharsis, voilà. Tout est vraiment très très beau. La pudeur, pas de sang, pas de sexe, etc. Rien sur scène. Et donc, comme dans toutes les tragédies classiques, on a cette lutte de la passion et de la raison dans le cœur, ici, d'une femme. Et c'est absolument merveilleux. Pour vous resituer, Phèdre, c'est une femme issue de la mythologie grecque, qui est donc la femme en second noce de Thésée, et la belle-mère d'Hippolyte, qui est donc le fils des premières noces de Thésée. Hippolyte déteste sa belle-mère. Elle fait tout pour se faire détester. Sauf qu'en fait, Phèdre est complètement amoureuse de lui. Elle n'arrive pas à lutter contre ça. Il est beau, il est magnifique. Bref, voilà. Elle est complètement dingue de lui. Elle refoule, bien sûr, son amour parce que, voilà, ça ne se fait pas. Elle est mariée et c'est son beau-fils. Sauf qu'un jour où quelqu'un arrive et lui annonce la mort de son mari, elle craque et elle décide d'aller avouer son amour à Hippolyte. Et bien sûr, vous vous doutez que Thésée n'est pas mort et que ça va créer des tas de problèmes. Ça va être horrible pour elle. Elle a une force et en même temps, elle est tellement faible. Cette femme, c'est un paradoxe. Et elle me fascine. Et je vous conseille vraiment de lire cette pièce. Au final, c'est très court, hein, Phèdre. Une pièce de théâtre, ça ne dure pas très longtemps. Je vous conseille de lire à voix haute si vous pouvez. Moi, j'ai adoré le réciter comme ça, en faisant les 100 pas dans ma chambre. Chacun son délire, hein. Mais je vous jure que ça vaut vraiment le coup. Et allez voir, en tout cas, la pièce tournée, mise en scène par Patrice Chérault parce que, voilà, je pense que c'est le mieux. Après, il y a sans doute des mises en scène qui sont toutes aussi bien. Mais en tout cas, moi, c'est celle-là qui m'a vraiment profondément marquée. Et c'est pour ça que je vous la conseille. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireau des renfermés que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Et se dresser seule face au monde, seule face à Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Extrait du prologue d'Antigone d'Anouille. Alors, on avance un petit peu dans le temps, après la tragédie classique de Gracine. Et on arrive au XXe siècle avec la réécriture d'Anouille. On est toujours dans la mythologie grecque, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Antigone, c'est la fille d'Oedipe et de Jocaste, qui est donc le fruit d'un inceste, puisque Oedipe a épousé sa mère, Jocaste, l'énigme du sphinx, etc. Je ne vais pas vous refaire toute la mythologie grecque, mais bon, si vous avez des trous de mémoire, allez le voir sur Wikipédia. Après le départ d'Oedipe, ses frères se partagent le pouvoir. Ils doivent régner en alternance l'un après l'autre. Sauf que Polynis, l'année où son frère règne, décide de se battre avec lui pour récupérer le trône de manière permanente. Il s'entretue. Et donc Créon, qui est l'oncle de tout ce petit monde, prend le pouvoir et décide de ne pas enterrer Polynis, qui est donc considéré comme le traître. Son corps est livré aux corbeaux, voilà, et donc il n'a pas le droit à une sépulture. Ce avec quoi Antigone n'est pas d'accord, puisqu'elle souhaite pouvoir enterrer son frère, enfin du moins que son frère ait des funérailles dignes de son rang et qu'il puisse être ensuite accepté par les dieux, enfin bon voilà, tout le rituel. Et donc en fait, elle va décider de s'opposer à son oncle pour faire en sorte d'enterrer son frère. Sauf qu'évidemment, quiconque touche au corps de Polynis est puni de mort. Antigone est une très jeune fille, elle a son fiancé, voilà, c'est une petite princesse, sauf que son honneur lui dit qu'elle doit apporter des funérailles à son frère et tant pis si elle doit y laisser la vie. Alors c'est une pièce que j'ai étudiée quand j'étais en classe de première pour le bac de français. En fait, c'est toutes les pièces là que je les ai étudiées pour le bac de français. Mais voilà, c'était une histoire qui m'avait beaucoup touchée parce que là on n'est plus sur la femme amoureuse comme avait Anne Phèdre qui perd un petit peu la raison emportée par ses sentiments. Là on est sur une jeune fille qui n'a pas eu le temps de vivre et qui met l'honneur au-dessus de tout quitte à aller contre la loi imposée par son oncle en l'occurrence. Et j'ai trouvé ça vraiment beau, c'est des histoires de famille en plus moi l'histoire d'Oedipe c'est une histoire que j'adore et en passant je vous conseille la réécriture de Cocteau, la machine infernale donc qui est une réécriture d'Oedipe soit dit en passant. Mais voilà, Antigone c'est vraiment une pièce qui est Antigone d'Anouille du moins c'est une pièce qui est très accessible il y a énormément de gens je pense qui l'ont étudiée que ce soit au collège ou au lycée donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la lire bah lisez-la parce que c'est un classique et que ça fait partie de la culture générale et en plus c'est une histoire très forte et belle même si elle est horrible en soi c'est quand même une histoire belle. Mes enfants, mes enfants je suis là à vos pieds ils vous ont enterrés comme des grecs de lourdes dalles de marbre reposent sur vos corps vos ossements ont été entourés de linges et de poteries sacrées ils vous ont enterrés comme des grecs pour me faire offense je vais laver cet affront ma rage ne connaîtra pas de fatigue Médécali de Laurent Godet scène 3 Avançons encore dans le temps et passons au 21ème siècle avec cet auteur incroyable qu'est Laurent Godet qui nous a réécrit l'histoire de Médée Alors je dis que j'adore Phèdre que c'est ma femme tragique préférée mais je vous avoue que Médée n'est pas bien loin Alors je vous rappelle que Médée a épousé Jason qui est donc celui qui a été chercher la toison d'or au cas où vous l'auriez oublié et donc elle a des enfants avec cet homme sauf que Jason finit par la tromper et donc elle décide dans sa folie de tout lui prendre et elle tue ses enfants voilà parce qu'elle ne veut pas les laisser à Jason alors elle préfère les tuer plutôt que Jason puisse profiter en quelque sorte de la présence de ses enfants et puisse les aimer voilà joie et bonheur c'est vraiment une histoire abominable Médée c'est une sorcière Médée elle est complètement folle et elle perd la raison et je trouve que Laurent Godet a merveilleusement bien rendu ça dans Médée Kali Médée Kali c'est un soliloque c'est à dire que c'est un monologue dans toute la pièce il n'y a absolument pas d'autres personnages que Médée Kali c'est tout petit comme vous pouvez le voir j'ai un exemplaire mais c'est d'une force incroyable je pourrais difficilement expliquer mais tout est dans la langue tout est dans le choix des mots on sent que chaque phrase chaque vers a été réfléchi et c'est absolument incroyable c'est pas seulement l'histoire de Médée en fait qui est dans ce livre c'est puisque Médée en fait elle est elle est fusionnée avec deux autres deux autres femmes qui est Méduse vous savez la Gorgogne et Kali la déesse de la destruction c'est une déesse hindoue qui est aussi une déesse de la danse de mémoire et donc en fait on a cette fusion de trois femmes en une seule histoire pour moi la tragédie c'est ça bien sûr j'adore tout ce qui est tragédie grecque avec les cœurs etc tout le tintouin qu'il y a autour j'aime aussi beaucoup la tragédie classique avec ses codes sa lutte de la passion contre la raison etc mais ce qu'a fait Lohorongod avec Médée Kali pour moi c'est vraiment un aboutissement et c'est vrai que souvent j'en parle comme étant mon premier orgasme littéraire je pèse mes mots je ne peux pas le dire autrement lisez Médée Kali vous me direz ce que vous en pensez mais ça vaut le coup j'aimerais énormément pouvoir la voir jouer cette pièce parce que bon évidemment à la lecture c'est pas pareil une pièce de théâtre c'est fait pour être vu peut-être que je pourrais trouver quelque chose sur internet mais voilà si un jour vous voyez que cette pièce passe pas loin de chez vous foncez voilà j'en ai terminé avec toutes ces tragédies ces femmes grecques et ce théâtre j'espère que ça vous a plu que je bouscule un petit peu mes habitudes pour vous parler de théâtre et pour vous parler de tragédie grecque parce que mine de rien je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos sur Youtube sur le sujet n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse d'autres vidéos du genre plus centrées sur des classiques je vais le faire c'est pas un souci j'ai des tas de projets mais voilà si vous êtes encore plus demandeurs peut-être que je me presserai de les faire par rapport à d'autres vidéos qui passeront du coup en second plan n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tous les liens sont dans la barre d'infos je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite